On ne se limite plus à l'aspect des gens, nous ne nous limitons plus à l'aspect des légumes non plus. Pensons que leurs vitamines et leurs goûts sont là malgré tout, même s'ils ne correspondent pas exactement à l'image qu'on se fait d'une tomate ou d'une carotte. Bonjour 20 minutes, c'est Julie Andrieux et je suis là pour vous parler de gaspillage alimentaire. Le gaspillage alimentaire, c'est vrai que c'est un sujet qui me touche, mais en même temps, moi, très spontanément, je crois que je ne gaspille pas parce que je suis cuisinière et que c'est l'essence d'une cuisinière justement de ne pas gaspiller. Alors, qu'est-ce que je peux vous transmettre ? Le premier conseil, déjà, c'est au moment de l'achat. Évitons de trop acheter. Méfions-nous des promotions, par exemple, qui nous engagent à acheter beaucoup en se disant on va économiser, mais si c'est pour jeter ensuite, ça ne sert à rien. Donc, attention à l'achat. Faites peut-être une liste chez vous de ce dont vous avez besoin. Anticipez du coup les recettes aussi que vous allez faire. Ça vous permettra de n'acheter que ce dont vous avez besoin pour vos recettes. Ce qui n'empêche pas les petits coups de cœur, bien sûr. Et puis, une fois qu'on vient à la maison, attention à bien conserver les aliments. Pas de rupture de la chaîne du froid, bien sûr, parce qu'ils vont être plus facilement, plus rapidement périssables. Et puis ensuite, certains se conservent à un niveau du frigo. D'autres, au contraire, dans le bac à légumes. Donc, faites attention à ça. Et puis ensuite, peut-être, faites régulièrement un état des lieux de vos stocks. Parce que souvent, on oublie ce petit poireau dans le fond du bac à légumes, justement, ou ce morceau de fromage. Donc, régulièrement, vous sortez. C'est l'occasion de nettoyer aussi son réfrigérateur. Et regardez ce que vous avez. C'est votre palette alimentaire. Et à ce moment-là, peut-être que des idées de recettes vont germer. Et c'est là que vous allez être créatif, justement, grâce à cette nécessité d'éviter le gaspillage alimentaire. C'est vrai qu'on se limite souvent à l'aspect des aliments. Et je crois que la plupart du gâchis alimentaire est lié à ça. Notamment des fruits et des légumes dont on sait qu'ils ne vont pas se vendre parce qu'ils ne sont pas calibrés, ils ne sont pas jolis. Alors, essayons de dépasser ça, comme on le fait en général dans la société aujourd'hui, qui a un peu évolué, j'espère. On ne se limite plus à l'aspect des gens. Ne nous limitons plus à l'aspect des légumes non plus. Pensons que leurs vitamines et leurs goûts sont là, malgré tout, même s'ils ne correspondent pas exactement à l'image qu'on se fait d'une tomate ou d'une carotte. Et peut-être qu'on peut en faire de toute façon, quoi qu'il arrive, un sauté, un ragoût, une soupe, des tas de choses, ou les râper, les manger cru. Et puis, quand les légumes sont un peu flétris, un peu passés, ça nous est tous arrivé, on se dit « Oh non, qu'est-ce que je vais en faire ? » Il a vraiment une sale gueule. Plutôt que de le jeter, coupons ce qui est un petit peu desséché. Et puis, cuisinons le reste. Encore une fois, dans une soupe, c'est très facile. Une fondue de légumes. Il y a plein de recettes qui vous permettent d'accommoder ces légumes et qui ne seront peut-être pas présentés en tant que tels sur l'assiette comme une belle tomate bien fraîche. Mais néanmoins, pourquoi les jeter ? Sachant qu'en plus, lorsqu'on jette, qu'est-ce qui se passe ? Ça part à la déchetterie, ça part aux ordures ménagères, et c'est brûlé. Donc, on dépense encore de l'énergie et de l'argent, et c'est la plupart du temps de notre argent, d'ailleurs, qui est consommé et consumé pour brûler des légumes, c'est-à-dire de l'eau, ce qui est un peu aberrant quand même. Mon poulet, déjà, je vais essayer de le choisir fermier de grain pour éviter les poulets élevés en batterie, quitte à en manger moins souvent. Et puis, après, mon poulet, je vais le rôtir ou le faire en cocotte, peu importe la recette. Et puis, après, surtout, je ne jette jamais la carcasse. Enfin, ça me paraît tellement évident, mais je crois que ce n'est pas le cas pour tout le monde. On garde la carcasse. On va tout simplement, éventuellement, on va rajouter les abats, d'ailleurs, si on ne les a pas cuisinés. Et on va tout simplement couvrir la carcasse d'eau pour rajouter un petit oignon, une feuille de laurier, si on veut. Et on va faire mijoter tout ça. On va faire un fond de volaille qui va donner tellement plus de goût à vos sauces, à vos risottos, à vos pâtes, à vos soupes. Avec les épluchures de légumes, on peut faire plein de choses. On peut faire, encore une fois, une base de bouillon. Avec, par exemple, les épluchures de pommes de terre qui ne mangent pas et qui n'apprécient pas les pommes de terre. Alors, choisissez les bio. C'est un conseil général. C'est quand même préférable pour nous et pour la planète. Mais à partir du moment où vos pommes de terre sont bio, qu'elles ne sont pas traitées, vous les nettoyez bien, vous les séchez et ensuite, vous les épluchez. Forcément, pour faire votre recette. Eh bien, ces épluchures, ne les jetez pas parce que vous pouvez, comme les Canadiens le font, en faire des chips qui sont très savoureuses, qui sont même un peu plus croustillantes, je trouve, et qui auront un goût plus intéressant que des chips de chair de pommes de terre. Et puis, a priori, il y a en plus les vitamines et les minéraux. Certes, quand c'est free à 180 degrés, il y en a moins, mais il en reste quand même dans la peau plus que dans la chair.